Bonjour Winnie, alors moi c'est Lodia, Lodia Pa, je suis la créatrice de la marque Bazara Bagne depuis dix ans maintenant et disons que dans l'aventure ça a commencé avec le snood, l'écharpe en tube dessus mais sinon j'ai commencé avec le snood, avec le snood en wax et ça a été un succès et après j'ai continué et puis de suivre un peu ma passion d'aller, de créer, ça fait dix ans que je suis dedans, dans cette aventure, donc voilà. En fait quand j'ai commencé Bazara Bagne, en fait l'histoire a fait que je rentrais à Lomé chaque vacances et après je revenais avec des cadeaux à mes amis. Donc il y a un marché de l'art qui s'appelle le marché du golf et là-bas on peut trouver des bricoles, des choses artistiques, enfin artisanales à offrir quoi, donc ce que je faisais très souvent, donc c'était récurrent, c'était un peu les mêmes cadeaux, donc j'avais eu l'idée justement de faire des écharpes en tube avec un autre côté du wax et un côté un peu polaire et donc c'est ce que j'ai fait pour des amis, une dizaine et je l'ai vu sur une première amie qui l'avait essayé, j'ai dit ça, j'ai dit mais c'est tellement beau et j'ai dit bon je vais créer ma marque et je cherchais un nom, mais vu que le wax à l'époque, à l'époque c'était un tissu, on était assez timide, on était assez timide de le porter, limite on avait un peu honte, on ne voulait pas ressembler à des villageois comme on disait, donc du coup alors que moi je venais, il y a vingt ans, moi je venais à peine d'être en France et puis du coup je ne comprenais pas alors que c'était le tissu qu'on mettait pour aller à l'église, c'était le tissu du agor quoi, comme on dit à l'homé, le tissu de l'air, voilà donc du coup je ne comprenais pas et donc je me disais mais il fallait vraiment démocratiser ce tissu et je savais que j'allais faire comme du prêt-à-porter avec, mais je ne savais pas dans quoi, je ne savais pas si ça allait être des vêtements, ça allait être des linges de maison, peu importe et je me suis dit bah tiens, vu que j'ai beaucoup d'idées dans la tête et vu que dans ma tête c'est un bazar et que tout, et je me suis dit bah voilà, ça va être le bazar à Pagne, parce qu'au départ je ne savais pas et je savais que ça allait être un bazar où j'allais quand même faire pas mal de choses, donc partir dans toutes mes directions et donc le bazar à Pagne, c'est vraiment ce bazar-là qui va regrouper un peu tout et qui ne sera pas, qui ne va pas me causer de soucis au niveau du nom avec le temps quoi, donc voilà, donc ça vient de la bazar à Pagne. Alors pour un peu mettre le contexte, c'est qu'avec bazar à Pagne à Lomé, on met vraiment l'accent sur le sur-mesure, puisqu'en Afrique c'est vraiment ça, le rapport qu'on a avec le WAX en Afrique c'est vraiment le sur-mesure. Notre besoin, on veut répondre au fait qu'en une journée, on peut vous faire votre robe, en une journée, on prend la journée, on vous fait la robe et que vous êtes créateur chez Bazar à Pagne, c'est plutôt ça. Donc vous venez, parce que tout le monde a son imagination, tout le monde a des envies, donc vous venez, on le fait le plus tôt possible par rapport à la rapidité, la qualité, etc. Donc c'est ce qu'on fait ici à Lomé en l'occurrence. J'ai commencé à Lomé pour un peu expérimenter et surtout voir un peu notre capacité de production, notre capacité de rapidité au niveau de la production, mais le but c'est que justement que ça soit, on le fait un peu déjà sur Afrique Réa, moi je voudrais tel imprimé, mais à long terme c'est justement de faire de Bazar à Pagne cette marque où vous êtes créateur et que dans le monde entier vous créez ce que vous voulez et dans un bref délai on vous produit ce que vous cherchez. Voilà. Disons que je suis entre Lomé et la France. Là je suis rentrée il y a deux semaines et j'avais ouvert un pop-up store à Paris, toujours dans la même boutique pendant un mois et donc le goût c'est d'être à cheval entre les deux puisque il faut reconnaître que Bazar à Pagne ça fait dix ans qu'elle est créée mais dix ans qu'elle a beaucoup été développée en Europe et donc de garder justement ce point-là entre entre Lomé qui est là et entre Paris qui est là-bas et d'essayer d'être présente pour tout le monde. Ouais j'imagine. Mais disons qu'on est installé à Lomé maintenant, la marque est installée à Lomé. Justement c'est avant je créais par rapport à ce que je voyais dans la rue. À chaque fois qu'on me posait la question ça venait d'où mes inspires, c'est juste c'était et ce que je voyais dans la rue et ma vie. Chaque collection, c'est pour ça qu'il y avait un nom particulier, il y avait une histoire aussi spécifique à la collection comme Amour Zozo, ça veut dire l'amour chaud, comme Amé non chic, ça je devenais d'être maman, donc la maman chic, etc. Et donc il y a toujours quelque chose qui est lié à ma vie là-dedans où je vais toujours faire appel à mes souvenirs et à ce que je vois dans la rue. Mais il faut dire quand même pour, et je m'inspire toujours de ça, mais il faut dire que depuis deux, trois ans, bon déjà avec le Covid on sortait pas trop mais pas que, j'ai fait des collections par rapport à juste mes ressentis, comment je les voyais. Et aussi malheureusement par rapport à, je dirais jamais ça. Avant, je ne me basais pas seulement sur les ventes, comment ça se passe, quel produit qui fonctionne, comment réadapter ce produit-là. Entre chaque collection, j'arrivais quand même à sortir des éditions spéciales comme j'appelais. Donc du coup, mais là, j'ai essayé de m'adapter à ce que les gens voulaient et je pense que je me suis un peu perdue. Je me suis perdue, je me suis sentie perdue. Et là, justement, dans la journée d'aujourd'hui, vous avez pu voir la nouvelle collection que je suis en train de préparer. J'essaie d'être le plus fidèle possible à ma personne et d'éviter, et puis de lancer ça. Et puis je pense qu'au niveau de la mode en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se répètent. Ça fait, quand on se parle de la mode, c'est vraiment de façon globale. Il y a beaucoup de silhouettes que je trouve qui se répètent. En ce moment, c'est la fashion unique à Milan. Et je ne vois pas, il n'y a pas quelque chose de transcendant, on va dire. Soit c'est trop extrême ou soit c'est pas assez. Donc je me dis qu'on est à l'heure où il faut être vraiment fidèle à son art et le plus proche possible de son cœur, de ce qu'on veut, qui va être, du coup, qui va donner quelque chose d'unique et qui sera, qui va faire partir de l'identité même de la marque, histoire de ne pas se perdre dans les choses qui se répètent, dans des silhouettes qu'on voit déjà. Je pense que ça, c'est pas le plus intéressant. En termes de choix, on va dire, de choix au niveau commercial, c'est intéressant, mais c'est un truc qui dure à court terme. Alors qu'à long terme, c'est quand on est assez fidèle à une certaine identité, à sa propre identité, là, même la clientèle, une petite clientèle peut aussi se baser sur, aimer profondément ce qu'on a fait et ce qui fait qu'on crée quand même un nom, le nom d'une marque. Donc, ouais. Donc, en termes d'inspire, j'essaie de, comment dire, je retourne dans mon être en ce moment. Pour la petite histoire avec mes artisans, quand j'avais commencé, il y a Bazarapan, il y a 10 ans, j'ai travaillé avec une soixantaine d'artisans. J'étais jeune et j'avais mes artisans à Lomé, j'en avais au Ghana et un peu au Bénin. Et c'était, c'était, bon, j'étais fière de moi parce que j'avais réussi quand même à faire une belle collection, à collaborer et à gérer toutes ces personnes-là. Mais avec le temps, plus on est exigeant, plus justement, enfin, moins on a d'artisans qui suivent. Aujourd'hui, j'ai une quinzaine de personnes qui bossent avec moi. Et là, je vous ai présenté trois personnes en particulier puisque je suis en train de faire les prototypes de la nouvelle collection. Donc, il vaut mieux qu'ils soient vraiment près de moi pour qu'on suive le travail, pour qu'on suive tout ce que j'ai dessiné, pour que les idées soient bien transmises pour les premiers protos. Mais sinon, il y a une quinzaine d'artisans qui bossent avec moi à l'heure actuelle, à Lomé, uniquement à Lomé maintenant. Ici, maintenant, c'est une forme de coopérative d'artisans, c'est-à-dire, ce n'est plus un atelier puisque avant, là où vous avez vu aujourd'hui, c'était vraiment un atelier avec toutes les personnes, toutes les machines, etc. Ça aussi, il y a une, en disant, il y avait aussi une problématique au niveau de la gestion de l'atelier et au niveau de la boutique. Donc, du coup, j'ai préféré en faire plutôt une coopérative avec tout le monde qui va travailler dans son atelier différemment. Et puis, c'est moi qui fais la tournée des artisans. Et oui, c'est vrai qu'à un moment, j'avais un peu laissé tomber, pas laissé tomber le son, mais c'était aussi fatigant de voir que ça s'était répété, que ça s'était répété. Moi, je pense que c'est une des choses qui me tue le plus, c'est ça. Tu crées quelque chose, que ça se répète. Au début, tu dis ça va, mais après, quand vous êtes 400 personnes, au moins 400 créateurs à faire du smooth, ouais, tu veux quand même laisser ça de côté et puis créer autre chose parce qu'il faut innover, quoi. Il faut innover. C'était la raison. Mais après, dernièrement, on va dire, il y a un an, j'avais repris un an ou deux ans. Il y a deux ans ou un an, j'ai repris le smooth avec l'ensemble de ce monde et de masse. Le wax, en général, je pense que non, puisque, disons la mode en général, parce que tu déposes un modèle au niveau d'un vêtement et puis l'autre va faire la même chose et puis va faire une ouverture ici. Recopier exactement la même chose, mais avec une ouverture ici, c'est assez délicat. Et donc, du coup, la personne pourra prouver que non, il n'y a pas eu copie. Au niveau du wax, c'est pareil. Je pense que Vlisco, c'était son plus gros problème, c'est que ces modèles qui vont sortir après, que ça se répète, ça se répète, ça se répète. Mais cette protection-là, elle a des limites. Déjà au niveau géographique, puisque moi, le smooth en question, je l'ai déposé. La marque, bien sûr, je l'ai déposé. Le smooth, je l'ai déposé aussi. Mais au niveau géographique, justement, ça me protégeait en France et en Europe. Mais ça n'empêchait pas que quand cette personne va faire le smooth, la doublure n'était pas la même chose. Vous voyez, il y a tellement de nuances. Et donc, c'est assez, comment dire, c'est assez déstabilisant, on va dire, parce qu'une petite nuance peut tout changer. Et c'est pour ça qu'il faut quand même se renouveler au niveau de la mode sans cesse. Moi, je pense que c'est plutôt ça la réponse plutôt que de… Parce qu'on paie quand on dépose, qu'on va déposer le brevet. Et si c'est pour chaque modèle qu'il faut déposer, ça fait quand même beaucoup. Donc, il faut, oui, il faut innover. Et je pense que c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'au niveau du wax, il y a cette saturation au niveau des choses qui se répètent. Et il y a quand même un… Et le wax, il ne faut pas le dénigrer, il ne faut pas dire oui, c'est parce que c'est du wax, etc. Mais ça fait que tout le monde quand même arrive à… veut retourner un peu aux sources avec le baltique, avec les tissus teintés à la main, avec le beau golan. Donc, du coup, c'est aussi intéressant et ça va aussi promouvoir le Made in Africa le plus important et d'aller encore au-delà et peut-être plus tard créer notre propre industrie. Si on peut aujourd'hui faire, comment dire, de la manière dont on a tous réussi à faire du wax un basique, parce qu'à Paris, quand je suis partie, il n'y avait pas… Moi, dans la journée, je pouvais voir, je ne sais pas, moi, au moins 15 personnes avec du wax, si ce n'est pas le sac, si ce n'était pas que le tote bag en wax, il y avait quand même beaucoup de gens qu'on voyait avec du wax, quelles que soient les origines. Donc, si on peut faire de ça, de faire du tissu teinté, du batik, etc., un basique aussi, comme on a pu faire avec le wax, ça serait similatoire dans le Made in Africa. À mon avis, c'est assez, comment dire, nuancé de ce côté, mais c'est vrai, ça va répondre aussi à cette problématique où on va dire, enfin, on a un tissu 100% africain avec une histoire derrière, etc. Quand je venais de commencer, comme je disais, mon challenge était de faire que tout le monde porte du wax, c'est vrai. Et du coup, j'étais heureuse au fait qu'on soit aussi nombreux, j'étais vraiment heureuse à avoir du wax partout. Les gâteaux en wax, les assiettes en wax, les chaises, tout. Et je me disais, c'est bon. Même les frigos, même des frigos, c'était génial. C'était vraiment, c'était vraiment génial. Et du coup, ouais, c'était ça, mes débuts quand j'avais commencé. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est complètement différent parce qu'avec 10 ans d'expérience, il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mes challenges aujourd'hui, c'est déjà d'être présent, d'être le plus périn possible, de garder toujours une certaine image de marque et de faire vivre la marque à travers justement les créations et autres choses, d'autres projets. Le Made in Africa, je crois que c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. C'est créer, être, comment dire, à la mode, entre guillemets. Dire ça d'une marque qui fait de la mode, c'est vraiment marrant, mais d'être à la mode. Parce qu'être à la mode aujourd'hui, c'est qu'il y a le numérique qui est vraiment présent, à prendre en compte. Toute une communication aujourd'hui qui est au niveau des réseaux sociaux qui est très, très importante par rapport à la marque. Et aussi le Made in Africa, le Made in Africa, d'aller au-delà de ça. Mais disons qu'aujourd'hui, je cherche à faire du business social, quoi. Un certain business social pour pouvoir mettre beaucoup de gens dans ça. Et parce que, disons en exemple, je trouve qu'il y a énormément de talents, de talents dans les rues. Tu vas voir des œuvres, des chaises, etc. Et tu te mets ça dans un musée en Europe. C'est de l'art déco, par exemple. Donc, justement, c'est de mettre tous ces talents-là en avant et de permettre, de les permettre justement de marketer, de les accompagner, de vendre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Mais je dirais business social, être à la mode et se rénover et se renouveler. Voilà. C'est plutôt ça. Premier conseil, vraiment premier conseil, il ne faut pas suivre ce qu'on… Il ne faut pas copier. Il ne faut pas juste… Quand tu crées une marque et tu veux juste parce que tu te dis « Ah, mais c'est parce que ça marche et je vais le faire et du coup, je vais copier », c'est la chose qu'il faut éviter, quoi. Parce que dès que tu copies et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, justement, il y a… Tout est… Comment dire ? Tout est à la fois biaisé et tout est regroupé. Donc, dès que tu copies, tu rentres dans une certaine masse, en fait. Et que tu peux vite ne pas être visible. Et en plus de ça, vu que tu copies, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font exactement ce que tu fais et toi, tu viens de commencer. Donc, il faut vraiment éviter ça. Donc, commencer en étant le plus fidèle à ce qu'on est. Je trouve qu'elle m'inspire énormément la falaise d'Yon parce que, justement, elle, elle va au plus profond de son… Je dirais même de son être. C'est-à-dire que ce retour aux sources, ce n'est pas superficiel. Et je pense que c'est la chose qui touche le plus. C'est-à-dire que cette tradition qu'elle a en elle, la tradition africaine qui représente tout son art, en fait, je trouve que ça a tellement du sens. C'est… Je ne sais pas comment dire cette… Ça me touche énormément. Je pense que dans les marques africaines, du moment que j'arrive à voir quelque chose qui va me toucher au plus profond, c'est-à-dire quelqu'un qui reste fidèle à soi-même. C'est là où mon père, il bat, quoi. Et la falaision, elle me fait cet effet. Elle me fait énormément cet effet. Loza aussi, j'adorais. Enfin, je dis j'adorais, mais ses premières collections, c'était extraordinaire. Les références, c'était extra. Toujours être… Toujours ces marques-là qui sont fidèles. Pourquoi je cite les marques ivoiriennes ? Mais qui sont… Qui restent très fidèles. Et il y a aussi… Il y a aussi, bien sûr, Envy. Et après, au niveau des bouts d'oreilles aussi, il y a Mawinga qui rentre aussi dans ce truc ancestral, on va dire. Parce que c'est du rafia qui est tinté. Ça s'appelle Mawinga. Et c'est du rafia qui est tinté. En fait, du moment qu'il y a une création, il y a une âme dedans. Ouais. Moi, ça me parle. Je me rappelle quand j'avais expédié, je ne sais pas, une fois en Inde. J'étais en Mawinga. Après, en Chine aussi. Thaïlande. En fait, quand il s'agit de l'Asie en général, je suis en Mawinga. Et… Mais aussi, je me rappelle aussi qu'on m'avait appelée de la Réunion pour me dire « Bon, là, on vous appelle de la Réunion. On a besoin de la robe, etc. » J'étais là. Pour moi, il faut dire que quand j'ai commencé et puis je suis comme ça, mais je suis une pleurnichard comme jamais. Pendant les défilés, je pleure. Quand il m'arrivait un truc, je pleure. Donc, je me rappelle, au fait, à mes tout débuts, je me rappelle, on m'avait appelée un matin. « Oui, on arrive de la Belgique. Esprit pour acheter les snoops et tout. » Je pleurais ce matin-là. Au lieu de préparer les snoops, j'étais là. « Non, ils viennent de la Belgique. » Pour moi. Et donc, du coup, ouais, je ne sais pas. Mais je sais que souvent, quand ça vient de l'Asie, je suis très, 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 très étonnée. Même, il ne faut pas que je me monte ici. Il ne faut pas que je fasse… Je me monte, pardon. Ma vraie personnalité va ressortir. Même quand ça vient des États-Unis, je suis comme ça. États-Unis. Ça me fait mal. En fait, je pense que c'est la collaboration avec Beyoncé. Je pense que c'est… Ouais, ça a été mon plus gros fail quand même. Parce que oui, quand j'ai entendu, j'étais heureuse. J'ai fait le fait. On a fait plus que ce qu'elle a demandé. Tellement, on était très, très heureux. On a dû envoyer un grand carton comme ça. Et au final, le fait d'apprendre qu'elle n'a pas pu porter aucune des créations. Oui, ça aussi, ça m'a fait mal. Non, elle n'a pas porté. Mais au final, elle avait mis Bazarapan sur son site internet, sur le site. C'était cool. Donc, c'était bien de représenter le Togo sur le site comme ça de Beyoncé. Et ça avait quand même donné un bon retour par rapport à la pièce qu'elle avait mis sur le site. On a eu vraiment un bon retour là-dessus. Mais oui, ça a été un gros fail, je dirais. Mais chaque… Je pense que c'est un cycle. Chaque trois ans, il y a toujours un feu qui tombe. Genre chaque trois ans. Donc oui. Mais il faut aussi… Il faut aussi… Quand ça arrive comme ça, il faut… C'est cliché ce que je veux dire. Mais il faut apprendre vraiment à être honnête avec soi-même. Être très critique et pouvoir dépasser ça. Et puis, c'est un moyen de faire un bon aussi. C'est un moyen de faire un grand bon. Après l'effet de franchement, soit tu tombes, soit tu te lèves. Ma copine, lève-toi. En plus, pour la petite histoire, j'étais partie à un de ses concerts. D'accord. Et donc, du coup, j'ai pris le vêtement. Et moi, je portais cette combinaison. Mais moi, j'avais pris… À l'époque, elle portait souvent du noir et blanc. Donc, j'avais fait une collection. Il y avait beaucoup de tissus en noir et blanc. Donc, j'ai pris des pompeurs, des pantalons, des machins. On m'a dit non. Son slis, il m'a vue. Au final, on a discuté. Il me dit « Ah non, on veut la combi que tu portes. » Je dis « What ? » Donc, du coup, heureusement, ce n'était pas très loin de ma boutique. Donc, je suis partie chercher la combi. Mais elle avait gardé aussi les autres pièces. Et pendant des années, je suivais avec Alicia Keys partout. Snapchat ou… Où je pouvais la suivre. Je la suivais. Puis, j'attendais seulement le jour et la portée. J'étais désespérée. Et après, on m'envoie plein de captures d'écran. On me dit « Mais ce n'est pas ta combi. Ce n'est pas ta combi. » Et j'ai dit « Non ! Non ! » C'était génial. C'était génial. Je suis prête à pleurer. Mais oui, mais je pense que je suis sûre. Je mens. J'ai pleuré. Et surtout les retours, au fait. C'étaient les retours qui m'ont fait pleurer. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Lodia. Merci. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde.